La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée aujourd'hui par la politique avec le limogéage de Détiefal. Nous démarrons par Réumi Quotidien qui nous rapporte ce matin d'abord le Grand Oral de Manique Diop, invité de l'émission Grand Oral samedi dernier sur nos ondes. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal s'est prononcé sur les affaires qui touchent le plan relance économique, l'éventualité d'une deuxième vague de Covid, mais également sur l'emploi des jeunes, l'émigration clandestine, les sujets évoqués ont été nombreux. Je pense que c'est partout pareil. La situation économique, si vous suivez ce qui se passe en Europe, particulièrement en France, aux États-Unis, partout, la Covid a bouleversé les certitudes, tonne Bani Diop dans les colonnes du journal Réumi, se prononçant sur le climat des affaires au Sénégal relativement à la Covid. A lire les détails de ce Grand Oral à la page 5 du journal Réumi Canard, qui nous rapporte également les dessous de la destitution de Détchéfal. Et selon Hassan Samb, la destitution de Détchéfal en sa qualité de numéro 2 du parti Réumi par le secrétariat national de cette formation politique, ce dimanche, est une mesure sanctionnant la témérité d'un député qui a osé nager à contre-courant de la dynamique de retrouvailles entre Maki et Hidi. Et dans les échos, l'on nous rapporte le démenti de Détchéfal à Idrissasek. Je n'ai jamais été demandeur ni d'un poste de député, ni d'un poste de ministre auprès de qui que ce soit. Les incohérences de Hidi, il dénonce hier le Mout Mbamot et l'applique aujourd'hui. Tonne Détchéfal, Hidi, Limoges, Détchéfal s'exclame Sud Quotidien, qui nous rapporte à sa page 3 que le député a été limogé de son poste de vice-président de Réumi. La décision a été prise à l'issue de la réunion du secrétariat national du parti qui s'est tenue à caisse sous la présidence d'Idrissasek, renseigne Sud Quotidien. Idrissasek est à la une de Libération, cette fois-ci qui s'intéresse aux indemnités des membres du CSO. Les dessous d'une hausse rapportée par nos confrères de Libération qui nous apprennent que les conseillers simples avaient déjà 1,2 million de francs CFA. La peur d'une nouvelle vague de contamination intéresse justement Les Echos, qui nous apprend que les députés s'inquiètent. D'Youssard quant à lui rassure. Abdou Mbamou a dénoncé un laxisme généralisé. Aline Soumare s'est interrogée sur l'authenticité des chiffres. Et Chertidian Gadiou d'indiquer dans les colonnes du journal Les Echos, ce serait une erreur grave de tomber dans l'autosatisfaction. La maladie est toujours là. Abdoulaye D'Youssard, toujours dans les colonnes du journal Les Echos. Nous sommes sur nos gardes, rassure le ministre de la Santé. Un grave scandale, s'exclame le journal Enquête, qui nous apprend que 353 personnes ont été libérées des centres de redressement de Serimo de Cara. La gendarmerie était sur la piste d'un vol de scooters lorsqu'elle a découvert l'horreur, note le journal, selon qui la gendarmerie a interpellé 43 personnes et démantelé un réseau de traits d'êtres humains. Sur ce même sujet, Vox Populi nous apprend que la gendarmerie a démantelé un réseau de vols de scooters, de trafic de chanvre et de traits de personnes dans des cas de redressement, ce qui constitue, d'après nos confrères de Vox Populi, l'horreur dans des darras de Cara. Séquestration, torture, maltraitance, drogue dans les centres de détention de Cara, la gendarmerie raconte l'horreur dans l'as quotidien. Le camp de Serimo de Caramba, qu'est démantelé ? La maréchossée nous apprend toujours l'as quotidien. Et dans 24 heures, l'on nous rapporte les propos diffamatoires. De Chahi Chabi, de la paire, contre l'ex-PCA de la CIRN, Mamadou Lamine Mansali sort une arme lourde, s'exclame. 24 heures. Nos confrères nous rapportent que l'homme politique de caisse envoie aujourd'hui une citation directe aux membres de l'Alliance pour la République. Mansali commet Maître Cyré-Cledorli et Maître Mohamedou Moustapha-Djan pour laver son honneur, note le journal 24 heures. La Sénélec, l'exercice 2019, intéresse l'e-Cotidjan, qui nous rapporte ce matin un chiffre d'affaires de 17,4 milliards de nos francs CFA. D'après l'e-Cotidjan, la société fait économiser à l'État du Sénégal 39 milliards de francs CFA. Une erreur fatale de l'IGE renchérit Dakar Times, qui s'intéresse cette fois-ci à l'affaire Sarr, Olinda et la mort de Carmelo Robertsagnan. Au page 4, 5, 6 et 7 de Dakar Times, l'on nous rapporte un large dossier sur cette affaire. Sport pour terminer avec le journal Stade, qui nous rapporte ce matin le décès du premier buteur Sénégal au Mondial. Les témoignages des Lyons de 2002 sont à lire sur Pape Bouba Diop, qui est à jamais le premier, s'exclame Stade quotidien. 11 buts en 63 sélections, buteur au Cannes 2002-2004-2006, premier Sénégalais dans le top 30 du ballon d'or mondial avec Diouf, révèle Stade quotidien. Pape Bouba Diop perd son dernier match, tonne pour sa part l'Asse quotidien, qui nous rapporte un carnet noir du football. Sounoulam qui s'intéresse au roi des arènes, qui est au top physique, un mental fort et un trône à conserver. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.